Bonjour à tous, ce mois-ci on se retrouve pour une vidéo un peu plus simple que d'habitude on a décidé de vous emmener avec nous en balade en forêt donc en plus c'est l'automne, on devrait voir des couleurs assez sympas et on va voir ce qu'on peut observer pendant cette saison Qu'est-ce que tu sais ? Je teste des trucs En fait on a vu des vidéos de photographes animaliers américains qui font une espèce de format on va dire prise de vue à la première personne en gros ils ont une GoPro qu'ils mettent sur leur torche généralement et ça fait vraiment une impression d'être à la place du photographe ou d'être avec lui pendant sa balade en forêt du coup j'avais envie de tester ce format là problème du coup on n'a pas de GoPro donc on s'est dit qu'on allait tester avec ce qu'on a donc on va voir si ça tient déjà Bon système D, on va voir si ça marche Bon du coup on est très content de pouvoir sortir en forêt parce que ces dernières semaines la météo nous l'a pas vraiment permis avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie et une tempête aussi qui a participé au fait que cette vidéo est sortie un petit peu plus tard que d'habitude mais bon on est content de pouvoir sortir aujourd'hui et puis bah on espère voir de belles choses Alors aujourd'hui l'objectif ça serait d'essayer de voir certaines espèces d'oiseaux qu'on peut voir normalement assez facilement on aimerait bien essayer de vous montrer la citèle torche-peau peut-être le piqué-pêche on aimerait beaucoup le piqué-pêche parce qu'on aimerait bien vous proposer l'année prochaine une vidéo entièrement dédiée à cette espèce-là et puis peut-être le jet d'échelle qui est un très bel oiseau mais qui est quand même assez commun et qui est pas très discret en général donc on espère pouvoir les voir et puis sinon bah simplement profiter des petites ambiances de l'automne et de tout ce qu'on peut voir dans la forêt des petits champignons, des feuilles là normalement on a une belle lumière donc ça devrait être sympa là j'essaye de retrouver la citèle qu'on m'a perdu mais je crois qu'elle est partie là on essaie d'observer des citèles c'est des oiseaux qu'on peut facilement observer en forêt on les entend surtout après pour les voir c'est pas évident parce qu'elles sont très rapides c'est des oiseaux qui sont très agiles parce qu'en fait c'est un oiseau de petite taille qui a 4 doigts avec des griffes au bout qui lui permettent d'avoir une préhension vraiment efficace sur les arbres donc c'est un oiseau très agile qui va vraiment très vite et je crois que c'est même l'un des seuls oiseaux qui peut descendre la tête en bas donc à photographier ça va encore mais à filmer pour suivre tous ces déplacements c'est pas évident donc j'espère qu'on va quand même pouvoir vous montrer ça son nom complet c'est la citel torche pot on l'appelle comme ça parce qu'elle a tendance quand elle trouve une cavité pour nicher à maçonner l'entrée de sorte à ce que l'entrée fasse simplement sa taille pour qu'elle puisse juste passer elle et ça évite comme ça l'arrivée impromptue de prédateur donc on va essayer d'en chercher d'autres et essayer de vous en montrer où est ce qu'elle est passée ah 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 elle est au sol en train de trouver la nourriture ah ça c'est génial parce que ah bah elle est partie mais c'est génial parce que d'habitude on la voit toujours dans les arbres et c'est pas évident mais on les entend là là voilà bah comme je disais elle a la tête en bas elle est quand même super douée Sous-titrage ST' 501 Alors là c'est génial on vient d'entendre le pic vert mais surtout le pic noir alors il était assez loin donc je sais pas trop franchement j'ai pas trop d'espoir pour qu'on le voit mais ça donne envie de revenir pour pousser les investigations ça serait trop bien si on pouvait le filmer pour vous le montrer celui qu'on cherche là et qu'on a réussi à voir tout à l'heure c'est le pic et pêche par contre on a pas réussi à faire des plans il allait super vite oh là là il y a des champignons incroyables sur la souche là je sais pas si on va bien voir alors je connais rien en champignons alors je connais rien en champignons donc je pourrais pas trop dire ce que c'est mais c'est beau j'aime les champis donc on a vu le on a réussi à avoir le le pic et pêche en fait il s'est posé sur un arbre bah juste au dessus de nous mais le temps qu'on mette le trépied qu'on essaye de le filmer bon bah il était déjà parti même en photo là je sais pas si je vais vous les mettre mais j'ai réussi à faire deux photos mais je pense que c'est flou et il a tourné un peu sur les arbres autour de nous pendant 10-15 minutes mais à chaque fois toujours pareil il est trop rapide et puis il prend un malin plaisir à se cacher derrière les branches et les troncs donc je pense pas qu'on aura d'images là j'espère qu'on va le recroiser que je vous ai montré tout à l'heure mais en attendant est-ce que vous saviez pourquoi les feuilles tombent et changent de couleur en automne ? les arbres qui perdent leurs feuilles en automne sont ceux qui ont un feuillage caduc au printemps-été pendant leur phase de croissance les feuilles sont surtout composées de chlorophylle qui leur donne leur couleur verte cette chlorophylle capte l'énergie du soleil et va permettre la photosynthèse quand l'automne arrive et que la lumière diminue les arbres se préparent pour l'hiver et ralentissent leur métabolisme l'une de leurs stratégies est de diminuer leur surface exposée au froid et donc de se débarrasser de leurs feuilles les arbres se mettent alors à produire de l'éthylène cette molécule déclenche la fabrication d'un petit bouchon de liège qui va se former à la base des feuilles il va ainsi couper le lien entre la feuille et la sève qui circule dans l'arbre une fois privées d'eau et de leurs nutriments les feuilles vont mourir elles vont donc alors sécher avant de tomber mais avant de tomber les feuilles changent de couleur car avec l'arrivée de l'automne la chlorophylle commence à se dégrader ce qui va laisser apparaître d'autres pigments présents eux aussi dans les feuilles comme par exemple la carotène qui colore les feuilles en orange la xanthophylle pour le jaune ou encore l'anthocyanne qui donne des couleurs pourpres ce qui donne toutes ces belles couleurs en automne là on voit on le voit en train de fouiller le bois avec Sundeck il est magnifique et là visiblement c'est une femelle parce qu'on voit qu'elle a pas le la marque ah si non non c'est un bâle j'ai rien dit on voit la calotte rouge sur le dessus de sa tête pour le mâle c'est rouge et puis pour la femelle elle a juste la tête avec une calotte noire là c'est super on a réussi à filmer j'ai des chaînes ça a fait un bout de temps qu'on l'entend et qu'on arrive à le voir à peu près et de le suivre mais on avait du mal à le filmer là il est en train de ramasser des fruits des glands des châtais on a réussi à l'avoir sur une branche on va pouvoir vous le montrer c'est dommage parce que tout à l'heure on l'a observé il était au sol en train de remuer la lumus la mousse et puis les feuilles mortes c'est un comportement qu'il a alors je sais pas si c'est ce qu'il était en train de faire mais en automne le GD Chêne se met à faire des réserves en fait pour l'hiver donc il va ramasser beaucoup de glands de faines etc et il va essayer de faire des réserves qu'il va cacher un peu partout donc justement sous les feuilles mortes il va avoir ces petits endroits à lui et en fait c'est un oiseau qui est extrêmement intelligent qui a une très bonne mémoire visuelle et il va réussir comme ça l'hiver à retrouver en fait les cachettes alors parfois il va faire plus de réserves que nécessaire et donc la nourriture qui reste va germer et il va participer comme ça malgré lui à la régénération de la forêt bon ben voilà c'est la fin de cette vidéo on espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire parce que nous on a trouvé ça assez cool de vous emmener avec nous en balade en forêt donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît parce qu'on pourrait en refaire et puis bah vous connaissez la chanson donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager les vidéos et n'oubliez pas on a aussi une boutique en ligne donc si un tirage photo vous intéresse bah n'hésitez pas le lien est dans la description et sinon on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo